Bonjour tout le monde, aujourd'hui petit travail de numération autour de la table. Aujourd'hui, Doudou a invité ses amis à venir prendre le goûter. On va donc installer la table pour tout ce petit monde, c'est parti ! Voilà, donc nous avons Doudou et ses amis qui se sont installés autour de la table. Je vous ai mis un petit repère, 1, 2, 3, 4, 5, ça va pouvoir nous aider. Donc Doudou et ses amis sont à table. Combien y a-t-il de personnes autour de la table ? On va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il va donc falloir aller chercher le bon nombre d'assiettes, le bon nombre de verres, ainsi que de couverts. Donc je vous invite à présent à mettre la table pour les petits doudous. Alors c'est parti, on y va. 1, 2, 3, 4. On recompte bien. 1, 2, 3, 4. Tout le monde a son assiette. On fait pareil pour les verres. 1, 2, 3, 4. On recompte bien. Et de même pour les cuillères, les fourchettes. Chacun a sa fourchette. Les cuillères. Et les couteaux. Voici les couteaux. Donc je vais demander à votre enfant d'aller chercher le bon nombre pour pouvoir servir tout le monde en une fois sans se tromper. On n'en apporte ni trop ni trop peu. Si votre enfant en apporte 5 ou 3, ce n'est pas la bonne quantité pour 4 invités. Il faut savoir en prendre 4 d'un coup. Voilà. Tout le monde a de quoi manger. Nous avons effectivement pour chaque invité, pour chaque personne à table, une assiette, un verre, un couteau, une fourchette et une cuillère. Voilà. Alors la deuxième partie du jeu va consister à cacher un ou deux éléments pour chaque personne à table. Et demander à votre enfant de deviner ce qui a disparu. Allez c'est parti. J'enlève. Hop là. Alors on demande à l'enfant d'ouvrir les yeux. Alors pour petit chien, il manque quelque chose. Petit chien. Eh oui. Il lui manquait un couteau. Alors pour petit ours, que lui manque-t-il ? Ah ben oui, un couteau aussi. Pour petit ours, que manque-t-il à petit ours ? Oh, il lui manquait son assiette. Voilà pour petit ours. Et pour petite marmotte, qu'est-ce qu'il manque à petite marmotte ? Voilà, il lui manquait un verre. Donc on avait caché un élément pour chaque invité. Il a fallu le retrouver. Donc ça, c'est un petit jeu de mémorie pour voir si les enfants arrivent à associer l'ensemble des éléments pour mettre la table. Alors là, j'ai fait un petit jeu pour 4, ça peut être un jeu pour 3, ça peut être un jeu pour 5 doudous, pour 6 doudous. Voilà, apporter la bonne quantité. Ça peut aussi être, je dois mettre la table. J'ai 4 invités, mais je n'ai que 2 cuillères. Si j'ai 4 invités, combien doit-on rajouter de cuillères, de fourchettes ? Combien doit-on rajouter de fourchettes pour qu'il y en ait assez pour tous les invités ? Donc on avait dit 4 invités, il y a donc 1, 2, on va rajouter 3 et 4. Il y en avait 2, on en rajoute 2 pour qu'au total, il y en ait 1, 2, 3, 4, pour qu'il y en ait assez pour tout le monde. De même, pour les gobelets, je vais préparer la table, mais je n'ai préparé qu'un seul gobelet pour mes 4 invités. Combien de gobelets manque-t-il pour qu'il y en ait assez pour les 4 invités ? Donc là, j'en ai 1, il va falloir rajouter 2, 3 et 4. Donc j'ai rajouté 3 gobelets, il y en avait déjà 1. 1 plus 3, ça fait bien 4 pour mes invités. Voilà, voilà. Voilà, donc vous pouvez multiplier les jeux autour de mettre la table, ça peut être une correspondance terme à terme. Chaque invité a une assiette, chaque invité a un gobelet, ça c'est pour les plus jeunes, mettre la table. Ça peut être préparer la bonne quantité de chaque pour le nombre d'invités. Ça peut être donc trouver l'élément qui manque pour chaque invité. Et ça peut être le complément. Voilà, je n'ai mis qu'une assiette, combien manque-t-il d'assiettes ? Je n'ai mis que 2 gobelets, combien manque-t-il de gobelets ? Voilà, bon appétit ! Merci. Merci.